Les événements qui se sont produits pendant l'hiver 1944-1945 lors de la bataille des Ardennes dans le nord du Luxembourg ne doivent en aucun cas être oubliés. C'est pour cette raison qu'un nouveau sentier du souvenir a été aménagé au Schumann's Eck. Le Schumann's Eck est un carrefour qui reliait Elbrück, Wilds et Bastogne. Des soldats allemands avaient fortifié cet endroit stratégique pour bloquer la contre-offensive américaine visant à briser l'encerclement de la ville de Bastogne. 4000 soldats dans les deux camps sont tombés dans une guerre de position effroyable. La population civile, elle aussi, a souffert de la bataille. Les villages voisins ont été gravement touchés et nombre de personnes ont dû fuir dans des conditions souvent dramatiques. Le nouveau sentier du souvenir repose sur un concept innovant pour témoigner de cet événement historique. Les visiteurs ont le choix entre un parcours d'un kilomètre deux ou de deux kilomètres huit. Des textes proposés en trois langues, anglais, français et allemand, fournissent beaucoup d'informations intéressantes. Par exemple, sur le contexte historique et le déroulement de la bataille des Ardennes, une offensive qui a été la dernière tentative allemande pour éviter une défaite à l'ouest. Des silhouettes ont été installées tout le long du sentier. Celle-ci correspond à celle du soldat américain Kenneth Hutchinson. En scannant le QR code avec un smartphone, on découvre Hutchinson en train de creuser un trou de protection, appelé Foxol. Au total, plus de 60 sujets sont abordés de cette manière interactive. Des témoignages vidéo et audio authentiques, ainsi qu'une panoplie de photos et de textes sont mis à la disposition des visiteurs. Des abris militaires ont été reconstruits pour montrer à quoi ressemblait la ligne de front. Les fortifications d'antan sont encore bien visibles au Schumann's Eck. En effet, des Foxol, de même que d'anciennes carrières de Quartzit du XIXe siècle, sillonnent le sentier. La bataille des Ardennes a coûté la vie à 32 000 soldats dans les deux camps, et 53 000 ont été portés disparus. 3 800 civils ont perdu la vie en Belgique et au Luxembourg. Le sentier du souvenir a été aménagé pour commémorer les victimes, et met l'accent sur la réconciliation et l'entente des peuples en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada